Les squales et les raies, justement, c'est quand même ce qui prime, ce qui est le plus intéressant. Alors nous, on est inscrit dans un groupe d'aquariums européens qui travaillent justement sur leur production des squales et des raies. Et on transmet nos informations d'élevage, les accouplements, on est au courant de tout ce qui se passe, on échange les uns les autres pour justement régler nos paramètres au mieux pour observer des comportements de reproduction et que ça aboutisse dans les meilleures conditions. La température et la photopériode, c'est l'alimentation. L'alimentation que vont avoir les animaux, les géniteurs, suffisamment riches pour le développement des embryons, mais pas trop pour ne pas leur causer des problèmes hépatiques et métaboliques. Alors c'est pour ça qu'à l'aquarium, pour l'alimentation des squales, on fait varier énormément les aliments. On utilise du poisson blanc, du calamar, de la truite, du mackerel, des sardines, des pinces de crame pour certaines espèces, des crevettes, des moules.